Salut, je vous propose une séance de pilates qui va durer un peu plus que 20 minutes. Donc on va commencer par un échauffement traditionnel et puis ensuite on va s'amuser. Je vous propose un cours de pilates un peu fun qui va un peu différer peut-être des cours de pilates que vous avez l'habitude de prendre. Mais l'idée c'est de varier les entraînements, d'utiliser la méthode pilates autour de mouvements un peu rock'n'roll. On y va ? C'est parti, redressez-vous et placez vos pieds en v-pilates. Donc on a les pieds en ouverture près canard. On joint bien les deux talons ensemble, les deux mollets ensemble, l'intérieur des cuisses ensemble comme un zip, depuis le talon jusqu'au nombril en passant par le périnée. On décontracte quand même ses fessiers. Ouvrez bien les cuisses, roulez l'intérieur des cuisses vers l'extérieur, redressez-vous. Et on va placer son bassin en position neutre. Je vous montre. On peut soit avoir le bassin ultra cambré comme si on renversait de l'eau vers l'avant si son bassin était comme un saut d'eau. On peut avoir le dos complètement enroulé vers l'avant, le bassin vers l'avant comme si on versait de l'eau vers l'arrière si notre bassin représentait un saut d'eau. Allez-y, trouvez vos extrêmes ultra cambré, ultra rentré. Et puis, bougez de moins en moins à l'extrême jusqu'à trouver votre bassin en position neutre, confortable, naturelle pour vous. Chacun a sa courbure naturelle du dos. Redressez-vous. Avec ce bassin neutre, on va travailler la contraction du périnée. On va contracter le périnée comme si on se retenait très très fort d'une envie d'aller à la selle ou d'uriner. Le plus fort possible, le plus fort possible, vraiment vraiment à fond. Et comme si on remontait cette contraction jusqu'aux côtes, mais vraiment le plus fort possible. Fort, 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 encore trois. Deux, un. Relâchez. Et maintenant, contractez le périnée à peu près à 50%. 50%, la moitié du max. Relâchez. Il se passerait, on ne voit rien. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à bien contracter votre périnée, à muscler votre périnée, vous pouvez télécharger mon programme Muscler son périnée qui est disponible sur mon e-shop. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Donc à présent, et pour toute la durée du cours, on va contracter son périnée à peu près à 30% de son max. Donc c'est un peu, mais pas trop. Et on va garder cette contraction tout le temps. On va placer sa respiration dans les côtes. Placez vos mains sur les côtes. A l'inspire, vous devez sentir vos mains qui s'écartent. Et à l'expire, les mains qui se referment l'une contre l'autre. Le ventre ne se gonfle pas. Le périnée reste serré à peu près à 30%. Et on peut même placer une sorte de A à l'expiration. J'inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Voilà, cette expiration A très profonde dans la gorge. Encore une fois, j'inspire. J'ouvre les côtes. Respiration latérale thoracique. Ternes toujours connectées à peu près à 30%. Expiration. Parfait, on va passer à l'échauffement. Les mains ici dans le champ de vision, donc pas ultra ouvertes. Juste ici, vous devez voir vos bouts de doigts. Inspirez dans les côtes. Et expirez sans bouger ni les pieds ni les hanches. Venez placer vos deux mains et vos deux épaules sur le côté. Gardez ici votre powerhouse comme des gros élastiques. qui ne peuvent pas s'ouvrir et se détendre. Vous n'allez pas très loin. Et inspirez, revenez. Périnée toujours contractée. Expirez, allez chercher de l'autre côté. Et j'inspire. Pour être sûr de ne pas tricher avec la tête, vous pouvez placer vos pouces sur le sternum et vos index sous le menton. J'inspire. La même chose. Périnée, expire. Juste emmener les deux épaules sur le côté avec la sangle abdominale bien connectée. Ça, vous êtes sûr de ne pas tricher. Et inspire, revient. Périnée, expire de l'autre côté. Et inspirez. On va faire la même chose vers le haut. Inspirez. Poitrine vers l'avant et vers le haut. Mais sans ouvrir ici au niveau des côtes. Lâchez. Gardez bien ici vos élastiques ultra connectés. Hanche, côte. Clac. Donc c'est juste une légère mobilité du haut du dos. Pareil, mais vers l'avant. Et c'est la fin de l'échauffement. J'inspire en haut. Et par-dessus. Comme si vous vouliez passer au-dessus d'une barrière imaginaire avec votre C-curve au niveau des cervicales. On avance la tête vers le haut et par-dessus. Pareil pour la poitrine. Vers le haut et par-dessus. Sans cambrer ni défaire notre cambrure naturelle du dos. Redressez. Vertèbre après vertèbre. En montant la colonne vertébrale le plus haut possible. On garde tous ces super placements qu'on a bien senti pendant l'échauffement. Décollez un pied du sol. Pied droit pour moi. Et ici, quatre battements. Toujours avec le wrap des cuisses. Donc ouverture des cuisses. Gardez la ceinture connectée. Un, deux, trois, quatre. Et sur le côté. Quatre, trois, deux, un. Et vers l'arrière. Gardez toujours le super placement. Ne versez pas le bassin vers l'arrière ni vers l'avant. Pour quatre battements. Trois, deux, un. Et repasse par ton V-Pilate. Et recommence. Ça peut s'apparenter à de la danse classique. De la barre au sol si vous voulez. En même temps, c'est là que la méthode Pilate a été la plus utilisée. Dans les corps de ballet. De danse. Et repassez. Changez de jambe. On retrouve bien son Powerhouse. Clac. Sa respiration latérale thoracique. Et quatre battements vers le vaut. Deux, deux, un. Et sur le côté. Vers l'arrière. Sans verser au niveau du bassin. Superbe placement. On prend son temps. Trois, deux, un. Et on repasse par le V-Pilate. Comme si de rien n'était. Quatre battements vers l'avant. Sur le côté. Et vers l'arrière. Connectez bien vos fessiers. Et redressez-vous. Parfait. Toujours le même travail d'équilibre. Ici. Poids du corps sur le genou gauche. Et ouverture en étoile. Donc tout le but de l'exercice. Ça va être de maintenir les membres inférieurs. Super bien placés. Pendant que les membres supérieurs travaillent aussi. Donc on va chercher une ouverture. en gardant ses épaules assez proches des hanches. Donc on n'est pas là. On est connecté ici. Clac. Il y a la petite boîte Pilate. Et la grande boîte Pilate. Elles ne peuvent pas s'ouvrir. Ici. Et on va chercher une légère rotation. Sur la grande diagonale. On tourne autour de sa jambe d'appui. Légèrement. Et reviens. Inspire. Dans les côtes. Périnée toujours serrée à peu près de 30%. Et ici. Donc voilà. Un peu de Pilate Rock'n'Roll. Ça bouge. Ça vacille. Ça travaille les équilibres. Une dernière fois. J'inspire. Et Périnée expire. Redresse. Replace-toi en V Pilate. Repasse les mains au sol. Vers le bas. Et on change l'autre jambe. En haut. D'abord l'étoile. Puis les mains. Avec le sourire. On se redresse. On place bien son bassin. On sent sa petite boîte. Sa grande boîte Pilate. Et on y va. pour l'étoile. Filante. Inspire. Et Périnée expire. Inspire. Expire. Répandez vos pieds dans le sol. Ouvrez bien la cuisse. Serrez à fond le Périnée. Et repassez au sol. Parfait. Ne lâchez rien. En Pilate, on ne lâche jamais rien. Même pendant les pauses. Passez un tout petit peu plus à l'avant du tapis. Donc soit vous descendez en chevalier servant. Soit vous placez ici. Les mains attrapent les coudes. Redressez-vous sur pointe de pied. Un pied vers l'arrière. Fléchissez les deux genoux. Posez les mains au sol. Asseyez-vous sur le tapis. Retrouvez votre bassin neutre. Allongez vos deux jambes avec le V-Pilate. Et d'abord, on incline à peu près à 45 degrés. Et dès qu'on sent que ça bloque, que c'est trop, on enroule vertèbre après vertèbre. D'abord, on pose le bas du dos. Puis le milieu du dos. Gardez les deux cuisses collées serrées. Hauts du dos. Et la tête. On inspire dans les côtes. N'ouvrez pas ici vos épaules. C'est-à-dire que là, ça va trop loin. Gardez vos épaules proches des hanches. Inspirez. Et périnez. Engagez. Expirez. Décollez vertèbre après vertèbre. Serrez les deux cuisses, les deux talons l'un contre l'autre. Profitez-en pour aller chercher un peu de stretch. Dégagez bien les épaules. Et on repart d'abord 45 degrés. Le dos bien droit. Les deux talons connectés au sol à tout moment. Puis enroulez vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. Jusqu'à ce que les épaules se déconnectent des hanches. C'est le moment de revenir. Périnée. Expire. Rapprochez les deux talons près des fessiers. Et ici, toujours, gardez clac les hanches et les côtes bien connectées. On va aller chercher à regarder sur le côté. Puis décollez un pied et l'autre. Revenez. Posez les deux pieds. Et redressez-vous. J'inspire dans les côtes avec le périnée. C'est à peu près à 30% toujours. D'abord, je vais chercher à regarder sur le côté. Sans ouvrir ici. Je reste bien connectée. C'est petit, c'est subtil comme mouvement. Décollez les deux pieds si vous pouvez. Gardez le dos bien droit. On repose les deux pieds. Et on redresse. Une dernière fois. Dérinée. Redressez-vous. Allez saisir ici vos deux chevilles, ramenez les deux talons assez proches des fessiers. Et roulez sur votre dos jusqu'aux épaules. On ne va pas rouler sur les cervicales, puis on se redresse. Ici, on roule sur le dos et on se redresse. On essaye sans poser les pieds au sol. Sur le dos, redresse. La même chose en crabe, c'est-à-dire qu'on va croiser les deux pieds ici. Et on croise de l'autre côté. On roule. Change le croisement. Avec le sourire encore deux fois. On redresse. Une dernière fois. Parfait, redressez-vous. On essaie d'aller tendre les jambes. Sur le côté. Si c'est trop dur, hop, saisissez. Si vous avez des soucis de souplesse comme moi. Vous pouvez saisir vos chevilles ou même vos mollets. Ou votre legging. Redressez-vous. La même chose sans les mains. C'est normal, les jambes vont descendre. On essaie de les garder le plus haut possible le plus longtemps. Bien, rapprochez ici les deux talons de la poitrine. Redressez-vous. Et réenroulez votre dos complètement. D'abord à 45 degrés. Puis complètement enroulé. Et venez vous placer sur le côté. Ici, on tient bien sa tête dans les mains. Vous pouvez bien fléchir ici votre genou. On va retrouver son bassin neutre. Même quand on est allongé. On va tendre la jambe. Vous voyez, les jambes, elles sont tendues dans la diagonale. Mon dos, il est aligné avec l'arrière du tapis. Et les jambes, elles sont dans la diagonale. On retrouve notre vépilate. L'ouverture des cuisses. Battement ici. Je monte. J'ouvre mon pied. Et je pistonne. J'accèmne comme un piston entre les deux talons et les deux jambes parallèles. Montez. Ouverture. Encore deux fois. Montez. Ouverture. Dernière. Bien. La même chose, mais vers l'arrière ici. Vers l'arrière. Et remets. Vers l'arrière. Et ramène. Autant devant que derrière. Donc si derrière, on va beaucoup. Devant, on va beaucoup aussi. Ça fait partie du deal. Inspire. Et souffle. Regardez le périnée connecté. Et sans ouverture des hanches. Hanches et côtes fortement connectées. Petite boîte pilates bien engagée. C'est ça. Encore deux fois. Inspire. Une dernière. Dernière série ici de kick. Je monte. Deux temps. Monte. Monte un peu plus haut. Et redescends. Redescends. Un peu plus haut. Monte. Souplesse. Et redescends. On prend le travail de la souplesse sans déconnecter. Ici sa posture du dos. Monte. Alors je sais, moi je suis pas très souple. Mais vous aussi, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Clac. On essaie de prendre un élan contrôlé si vous voulez. Monte. Souplesse. Et allonge. Et va vraiment retrouver deux pieds l'un contre l'autre pour allonger la jambe une dernière fois. Monte. Souple. Ouhou. Très souple Lucille Woodward. Bien. Venez vous placer sur le ventre. Retrouvez un bon placement du bassin. Donc pas ultra cambré. Ni complètement cambré effacé. Vous trouvez une cambrure naturelle. Et dans cette cambrure naturelle, imaginez une famille de coccinelles sous votre nombril. Qui marche tranquillement. Vous les laissez passer s'il vous plaît à tout moment. C'est-à-dire que vous devez avaler votre nombril en direction de la colonne vertébrale. Ici, les mains. Juste dans le champ de vision. J'inspire. Périnez bien engagée. Gardez votre boîte pilates connectée. N'ouvre pas les côtes. On va juste décoller légèrement la poitrine et les mains du sol. Et relâche. Inspire. Et relâche. Oui, c'est subtil. Mais en même temps, on sent très très fort les abdos, le dos, la colonne lombaire. Gardez ici cette montée de la poitrine. Et les mains qui vont aller se placer en direction des fessiers. J'inspire. J'inspire. Je décolle la poitrine. Et je souffle. Je décolle les jambes gauches. J'inspire. Je décolle la poitrine. Je souffle. Je décolle les jambes droites. Gardez la famille de coccinelles en vie sous vos nombrils. J'inspire. Et la jambe qui se décolle. On essaie de retrouver le vépilate. L'ouverture des cuisses. J'inspire. Et je souffle. Ce n'est pas grave si vous faites des tout petits mouvements. L'important, c'est de chercher les bons placements. Une dernière fois. J'inspire. Je décolle. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Ramenez les mains juste en dessous des épaules. Gardez votre connexion hanches-côtes. Et décollez en pompe sur genoux. Ça fait du bien. Ça relâche un peu le dos. Redescendez. Les mains toujours au-dessus des fessiers. J'inspire. Et je souffle. Je décolle. Et la poitrine. Et les deux jambes. On essaie de toujours garder en vie notre famille de coccinelles. Oui, oui. C'est possible. Trois. Deux. Un. Et replacer les mains au niveau des épaules. Périnée engagée. Expirez. Pompe. Allonge. Bras droit. Et jambes gauches. Viens chercher. Mains et pieds opposés. Inspire. Et expire. Pousse pied dans la main. Toujours en gardant les hanches et les côtes connectées sans ouvrir la boîte pilates. Du coup, c'est un mouvement subtil, pas forcément magnifique, mais par contre très bien placé. Trois. Deux. Un. On place les mains en dessous des épaules. Redescend. Les mains au-dessus des fessiers. J'inspire. Et. Et. Périnée expire. Les colles. Et les mains. Et les jambes. Et toujours aussi notre famille de coccinelles. Toujours en vie. Toujours là. Ils sont magnifiques. Ils font un petit pique-nique sous le ventre. Vous le sentez ? Ça vous ouvre même ses ailes. Et replacez vos mains sous les épaules. J'inspire. Et soufflez. Pompe sur genoux. Main gauche, pied droit. Bien cherché au-dessus du fessier. Et la main qui pousse dans le talon opposé. Travail d'équilibre. Sangle abdominale. Sentez votre powerhouse, votre boîte pilates toujours connectée. Replacez-vous. En position de planche. Magnifique. Restez là un petit peu. Retrouvez un bassin neutre. Votre powerhouse. Et vous allez marcher vos mains en direction des pieds. Tout doucement. Pliez les genoux si vous avez besoin. Déroulez votre dos. Gardez vos boîtes pilates bien connectées. J'ai un dernier exercice pour vous avant de finir. Replacez-vous en B pilates. Décollez jambe gauche vers l'arrière. On va allonger le buste et la jambe parallèles au sol. Dernier travail de fessiers. Allongez les mains parallèles au sol aussi. Quatre pliées de genoux. Plie et allonge. Gardez vos boîtes pilates connectées. Respiration dans les côtes. Deux fois encore. Allonge les points de pied loin derrière. Garde tes boîtes pilates connectées. Pas d'ouverture de hanches. Et replace en B pilates directement. Change de côté. Dernier mouvement. Allonge. Poitrine, jambe. Et fléchis, inspire. Allonge un petit peu plus les mains et la jambe. Deux dernières fois. Pensez toujours à vos boîtes pilates. C'est ça qui va vraiment vous aider. Dernière fois, allonge. Et repasse par le B pilates. Puisse en ouverture. Lâchez les mains. Et lâchez tout. Merci d'avoir suivi cette séance de pilates. C'était un flow. Un peu rock and roll. À mon image. Bref. Si vous avez aimé. Si vous en voulez plus. Si vous voulez aller un peu plus profondément dans votre pratique de la méthode pilates. Vous pouvez télécharger mon programme. Pilates pour débutants. On va vraiment du basique. Avec notamment Aude Béiot. Qui est formatrice en pilates. Jusqu'à un pilates flow. De niveau 2. Voire niveau 3. Que vous pourrez vous amuser. A pratiquer assez régulièrement. J'ai chaud finalement. On ne croirait pas. Mais c'était intense. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut.